La 15e édition de la croisade annuelle de jeûne et de prière pour le renversement des principautés personnelles et familiales à Thiekwa 2023 se tiendra très bientôt, précisément du 1er juillet au 9 août 2023. Et les préparatifs de ce grand rendez-vous se font tant au niveau spirituel qu'au niveau des infrastructures nécessaires à la bonne organisation de ce programme qui cette année connaîtra une affluence plus consistante tant au niveau national qu'au niveau international. A cet effet, la stratégie reste la même, tout comme le bâtiment destiné à la maison de prière a servi de lieu d'hébergement pour nos frères venus de l'international l'année dernière. En cette année 2023, où la délégation internationale s'annonce plus nombreuse, c'est le hall de l'UMPJ qui abritera nos frères. En construction depuis mars 2023, ce bâtiment qui s'étendra sur 66 mètres de long et 30 mètres de largeur doit être prêt d'ici le 15 juin 2023. Un délai récord qui s'abuse sur la confiance au Dieu de l'impossible et sur son peuple au cœur bien disposé qui a toujours agi favorablement pour répondre aux besoins de l'œuvre de Dieu. Construit en bloc de terre compressé, ce bâtiment doit comprendre un grand hall de prière, des bureaux, des toilettes et un sous-sol pour l'archivage. Nous sommes en train de faire le niveau des plateformes de l'église d'Athé. Depuis 7h du matin, nous sommes sur les travaux. Actuellement, nous sommes en train de faire un peu, les travaux ça marche. L'important de ça, c'est d'enlever les terres mortes en bas pour mettre les terres rouges. Voilà, terre rouge là, une fois qu'ici on n'est pas fait, si on n'est pas fait le décaissement, tout ce qu'on va faire c'est du faux travail. Donc il faut décaisser les terres mortes en bas, on va dérambler à les terres rouges. Vraiment merci pour vous, bon boulot. En fait, je suis avec le machiniste pour tirer le niveau par rapport au béton de propriété. On fait le béton de propriété, ça veut dire quoi ? On tire les pentes, on met le béton. Une fois le béton fait, le carreau là, ça pue sur ce béton pour faire sa chape et poser les carreaux. C'est ce qui permet aux carreaux de ne pas descendre à la longue. Effectivement, nous sommes en plein travaux sur le site d'Athiquois. Oui, quelque chose de nouveau, là on voit une tranchée qui est profonde. Notre objectif, c'est de faire en sorte que pendant le programme, les frais soient à l'aise. Je m'en avais constaté l'année passée, que quand il pleut, comme c'est en saison pluvieuse que nous tenons le programme de l'invasion des principautés, il pleut beaucoup et donc il y a de l'eau un peu partout qui dérange. Donc, l'objectif, c'est de voir comment canaliser les eaux de pluie et les évacuer sans que ça dérange les frais qui viennent au programme. Donc là, dans ce grand, bon, je vais utiliser un thème simple pour vous aider. Dans ce grand tranché que vous voyez, on va enterrer ce qu'on appelle les buses, qui rendent le rôle de conduire les eaux de pluie dans le déversoir là-bas. Donc, voilà un peu ce pourquoi nous avons créé cette grande tranchée. Donc, à certains endroits, on va faire des regards, des grands regards. Là, tout près ici, comme on le voit, vous voyez qu'à partir de là, c'est un peu plus large, contrairement à ce qui continue. C'est parce qu'on va faire un grand regard là. De l'autre côté également, de plus loin. Bon, donc, ici, les eaux. Bon, là, on voit que l'eau, l'eau stagne là. Donc, quand nous allons finir, nous allons faire en sorte que l'eau ne stagne pas là, mais que ça vienne dans le regard qui est là. Et puis, les buses, on évacue ça dans le bas-fond là-bas. Donc, voilà un peu le but de ce travail-là. Selon le coordonnateur de travaux, pour tenir le délai du 15 juin, les travaux doivent se faire de nuit comme de jour, avec une mise à l'œuvre simultanée de tous les corps d'État, à savoir les maçons, les carreleurs, les plombiers, les faiseurs de charpente métallique, les électriciens, les menuisiers alu et bois. Bon, ici, on peut dire que nous sommes en atelier, en atelier de façonnage. Voilà. Le bâtiment que nous avons, du hall de l'UMPJ, c'est un grand bâtiment, comme je l'ai dit, qui fait 66 mètres de long sur 30 de large. Et donc, pour couvrir, pour faire une charpente, on a beaucoup fait des calculs. On avait voulu faire une charpente bois pour couvrir, mais quand nous avons fait des études, nous avons fait des calculs, nous nous sommes rendus compte que la charpente bois ne passe pas, parce que la portée est trop grande. Donc, ce qui pouvait être un travail bien fait, c'est de faire une charpente métallique. Donc, tout, c'est fait que nous voyons, c'est profilé métallique. C'est pour faire la charpente métallique. On va couvrir le hall. Donc, nous avons préféré confectionner sur place. Donc, on a fait venir des spécialistes, qui sont donc en train de travailler. Nous avons acheté, nous-mêmes, à l'usine, c'est profilé. C'est grand profilé. Donc, nous voyons, ils sont donc en train d'assembler selon les plans des détails que nous avons donnés. Donc, ils vont tout confectionner sur place ici. Et puis ensuite, nous allons passer à la phase du montage. Là, on sera obligé d'envoyer une grue, parce que là, peut-être que c'est tellement lourd, on sera donc obligé d'envoyer une grue pour pouvoir faire le montage sur le bâtiment. Nous sommes quittés à Bidjan pour la montagne des charpentes. Fabrication et montage. Nous sommes côté fabrique pour le moment. Donc, ces pièces que nous sommes là, faire assemblage de pièces, pour pouvoir rendre encore notre charpente plus solide. Voilà, on n'a pas encore fini. Le gars que vous voyez, de l'autre côté, là-bas, ils sont là, côté perçage, pour les platines qui vont venir. Voilà. Sinon, c'est pour monter les charpentes sur l'église que vous voyez là. Il y a longtemps, nous sommes là à Bidjan, depuis le 15. Voilà, nous sommes déjà présents. On est sur le terrain. Il n'y a pas un jour, on n'a pas eu un jour de repos à Bidjan. Même la nuit, vers les 19h, nous sommes encore là. Et je disais que c'est côté, nous sommes côté fabrique pour le moment. On n'est pas encore à les côtés pose. Sinon, après la fabrication, on va poser la charpente sur l'église là. Voilà. Bon, actuellement, on est en train d'attacher le chaînage. Vous voyez, c'est ça, on met, je ne sais pas si vous voyez, on vient de couler là. Tout ce qui est côté ferraillage, sur le site, c'est nous, nous occupons de ça. Que ce soit la dalle, le poteau, tout ce qui est en tout cas côté ferraillage. C'est comme le squelette dans le corps. Sans les os, on ne peut pas marcher. C'est pas assez qui prend. Voilà, le fer, comment on appelle ça ? Le pays, le centre même du bâtiment. Voilà, c'est le fer qui soutient tout ce qui est poids, amateurs, les briques, tout. Sans le fer, le bâtiment va se couler. On a commencé, ça fait deux mois environ. Un mois et demi, deux mois en tout cas. Mais ce qu'est juste, ça avance, ça avance. Hier même, on a travaillé jusqu'à 23h. Donc on pense finir dans le délai en tout cas. Ici, on a créé un barrage artisanal, si je peux parler ainsi, pour pouvoir avoir de l'eau pour les toilettes en hauteur d'avant. Bon, avant, c'était, on avait juste fait une retenue d'eau avec des sacs. On a laissé le lit ordinaire et puis on a juste fait une retenue d'eau. On a mis du sable dans les sacs et puis on a bloqué un peu lié de l'eau et on puissions pomper pour aller en hauteur pour visualisation dans les toilettes. Mais cette fois-ci, nous avons envoyé la pelle qui a creusé. Donc nous avons creusé plus pour qu'on puissions avoir suffisamment une grande quantité d'eau qu'on puisse en retenir pour l'utiliser. Donc là, la retenue est encore plus importante. C'est vrai que quand ça monte, ça déborde, ça recède toujours pour partir. Mais avec la profondeur que nous avons, nous avons suffisamment d'eau. Et notre pompe qui tire l'eau, même suffisamment énergée, pour pouvoir envoyer de l'eau encartée suffisante. Donc c'est de l'eau à exploitation seulement de toilettes. Oui, l'eau, l'eau, c'est vrai que nous avons fait des études pour voir comment améliorer la qualité de l'eau. Pour l'eau, ce n'est pas suffisamment propre pour boire ou bien se laver avec. Mais on peut l'utiliser pour les ovans. Voilà, on peut l'utiliser pour les WC. Donc c'est vrai qu'à l'arrivée là-bas, on a essayé de traiter un peu. C'est-à-dire que quand ça arrive, il y a un léger traitement là-bas pour améliorer légèrement la qualité de l'eau. Mais pour l'heure, on ne peut pas, ce n'est pas à usage de boisson. On ne peut pas boire et on n'est pas conseillé non plus de prendre pour se laver, juste pour la vaisselle. Pour les bains et puis boire également, nous avons l'option de toujours collaborer avec le Bénètre. Mais nous avons entrepris des démarches pour qu'on aide de l'eau de la Sodeci. Bon, les choses sont en bonne voie. Seulement, notre petite inquiétude, le temps nous semble vraiment très court. Et j'ai joué, est-ce que les travaux prévus parce qu'il y a un projet qui devait faire passer de l'eau juste devant notre site pour le village Atiquois. Donc, on voulait profiter pour en avoir. Donc, nous avons pris la tâche avec les responsables de ce projet-là pour que nous puissions envoyer de l'eau. Mais comme la faisabilité ne dépend pas de nous, nous, notre prière et notre souci que nous avons émis auprès d'eux, c'était que ça puisse se faire avant de jouer. Voilà, donc nous espérons et nous prions que le Seigneur en soit possible. Si ça y est fait, ok, gloire à Dieu, nous aurons l'eau potable directement sans qu'on ait besoin de l'eau neuf pour venir nous fournir de l'eau à travers les sédènes. Maintenant, si le calendrier ne l'a pas permis de terminer à temps, on sera obligé de coopérer avec l'eau neuf. Néanmoins, nous avons un autre plombée au cas où ce projet n'aboutit pas, nous avons un autre chemin que nous sommes en train d'exploiter pour aussi avoir de l'eau. Donc, que les frais prit pour que l'un ou l'autre puisse marcher. ici, donc, c'est le hall, le hall de l'IMPJ. Nous avons commencé des travaux, donc, depuis Mascom, je l'avais dit, on était dans le sol. On a creusé profondément pour créer les semelles. Donc, on a fait la fondation, nous sommes sortis de terre, il y a eu des longrines, des grandes longrines pour pouvoir supporter le bâtiment, relier les poteaux, les longrines de redressement, pour relier les poteaux. parce que, vous avez vu, les gros faits que nous venons de voir, les profilés que nous venons de voir, vont poser sur les poteaux. Donc, il faut donc dimensionner les poteaux en conséquence. Et comme toute la charge dans le bâtiment, les charges viennent du haut et se transmettent au sol. Donc, il faut dimensionner des semelles de sorte que ça puisse supporter toutes les charges qui viennent. Donc, là, nous avons fini la fondation, on a remblayé, on a rempli le trou que nous avons creusé et maintenant, surtout l'espace Combe, on avait un décalage de niveau. Ici, on est un peu plus haut en allant en descendant, donc, il fallait harmoniser le niveau. Rendre ça plat, et donc, il fallait remblayer un certain nombre d'endroits. Donc, vers là-bas, ça a été un grand remblay que nous avons fait. On a porté, on a allé creuser la terre sur notre propre site ailleurs. Là, l'avantage que nous avons vu, c'est qu'on n'a pas eu besoin de l'acheter. On a creusé sur notre propre site avec une pelle hydraulique qu'on a creusée et on a déposé, on a remblayé, compacté, voilà, et puis, pour avoir un bon socle. Donc, c'est sur ce socle compacté que va venir le dallage. Et donc, après le dallage, on reviendra le carrelage. Le terrain nous donnait un avantage. On a décidé donc d'exploiter la lue du terrain. Comme je l'ai dit, comme du bout là-bas jusqu'ici, on a une grande dénivelé, donc on a décidé d'exploiter cette option. hall de remblayé, comme on a fait un peu plus haut, Nous, au lieu de rembler, nous avons prévu l'essai et l'utiliser en sous-sol pour cette salle d'archivage. Donc, ça y est, juste là où nous nous trouvons, nous nous trouvons sur l'estrade. Donc, en dessous, sous l'estrade, on a donc cette salle-là, qui est prévue en sous-sol. Nous savons tous, au niveau de l'œuvre, que toutes nos structures, c'est nous-mêmes qui les finançons. Nous, c'est les frais, c'est vous, c'est moi, c'est de nos poches que sort l'argent pour réaliser toutes nos infrastructures. Donc, l'appel que nous pouvons lancer aujourd'hui, c'est que les frais, nous leur disons déjà merci. Merci pour la participation des uns et des autres, parce qu'il y a eu des dons qui nous ont permis d'atteindre le niveau que nous avons. Mais nous, nous en appelons à la bonne volonté des uns et des autres, à l'amour que nous avons pour notre œuvre. Et surtout, nous sommes des fils du pasteur meunier, nous sommes des exécutants. Quand ils nous demandent de faire, nous y allons. Et pour l'amour que nous avons pour le devoir, l'œuvre de Dieu réussit entre ses mains, nous appelons chacun à faire un effort davantage pour que nous puissions avoir les moyens financiers le plus tôt possible pour achever ce bâtiment dans le délai prévu. Voilà. En dehors de cela, on aura besoin aussi de la présence des frais sur le site, à un certain moment donné, pour nous aider dans certains travaux manuels. Et notre objectif, c'est effectivement de pouvoir rendre ce bâtiment le 15 juin et que le Seigneur nous permette de pouvoir tenir ce délai avec tout le monde, les techniciens qui sont avec moi et aussi tous les frères rassemblés pour que nous puissions rendre gloire à Dieu le 15 juin. Face à ce grand défi à relever pour le peuple de la CMCI Côte d'Ivoire, rappelons que le Seigneur a lancé un vibrant appel le mardi 10 mai dernier à l'occasion du cours de formation des dirigeants spirituels et ce, par la voix de son serviteur, le pasteur Boniface Meignet. Quand il y a une bataille au nom de l'Éternel, tous les princes doivent répondre à l'appel de Dieu. Tous les talents et tous les talentueux doivent se retrouver dans le champ de bataille. Ils doivent être sur la bataille. Ils doivent demander à l'autre, « Tu es resté chez toi pour écouter le bellement des moutons. » Ils disent, « Tu es resté chez toi pour écouter le bellement des moutons. » Et toi, tu es allé te promener à la plage. Et tu es allé te promener à la plage. Alléluia. Praise the Lord. Mais les vaillants se sont rassemblés. Mais les hommes puissants se sont rassemblés. Ils se sont dirigés à Atièkoua. Et ils ont eu à Atièkoua. Et en un clin d'œil. Tout était prêt pour la quinzième édition. Tout était parfait pour la quinzième édition. C'est de cette manière que ça doit se faire. C'est cette manière que ça doit se faire. Que personne ne te trompe. Laissez-vous ne pas te décevoir. Quand une bataille arrive à ce niveau. Quand la guerre arrive à ce niveau. Ne cherchent pas à savoir ce que les autres donnent. Fais comme si tu es le seul à qui Dieu parle. Behave as if you are the only one to whom God is speaking. Comme ça vous bénisse. Frères bien-aimés, le Seigneur compte sur toi pour l'achèvement rapide de ce bâtiment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada